Bonjour à tous, Actualité riche en ce début de semaine avec l'élection Autoplus du meilleur conducteur de France, un aperçu de la campagne de promo pour la nouvelle Mini et pour finir du sport avec de la Formule 1 et le rallye de France. Vous aimez conduire ? Et si vous tentiez votre chance pour devenir le meilleur conducteur de France ? Vous avez jusqu'au 3 novembre 23h59 pour participer aux sélections organisées par Autoplus en partenariat avec Nissan. Votre mission ? Répondre correctement aux 30 questions posées à l'adresse meilleursconducteur.autoplus.fr. A l'issue des qualifications, 20 finalistes seront invités à des épreuves pratiques en Nissan Note sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes dans les Evenines, également partenaire de l'opération. Le meilleur conducteur de France repartira lui au volant d'un Nissan Note flambant neuf. Et toujours à propos d'Autoplus, dans son numéro 1309 du 7 octobre, la rédaction pointe du doigt les ralentisseurs non conformes sur 300 dodans examinés par notre équipe dans 23 communes d'Île-de-France et de Provence. Un tiers s'est révélé non conformes, soit parce qu'ils étaient trop hauts, trop raides, pas ou mal signalés. La nouvelle Mini a du chien, preuve en est avec ses photos du making-of de la campagne de pub de la citadine. En attendant qu'elle se montre, le 18 novembre prochain, c'est Spike, un bulldog anglais, qui joue la vedette. Une race de chiens que Mini affectionne particulièrement et a transformé en véritable icône sur ses produits dérivés. Mais revenons-en à la pub, où il sera question toujours sur un ton décalé et humoristique que Spike découvre les nouveautés du modèle et la défende face à d'imposants assaillants comme ce dog allemand. La nouvelle Mini est attendue en concession au premier trimestre 2014. Pour finir, du sport avec de la Formule 1 pour commencer et la victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix de Corée. L'Allemand a devancé les deux Lotus de Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. L'autre attraction du week-end, c'était le Rally de France. Et que de spectacles pour cette onzième manche de la saison. Pour leur ultime prestation à WRC sous les couleurs Citroën, Sébastien Loeb et Daniel Elena sont malheureusement partis dans le décor. De son côté, Sébastien Auger, au volant de sa polo WRC, s'est adjugé la victoire en Alsace après avoir été couronné un peu plus tôt dans la semaine champion du monde. Et à événement historique pour Volkswagen, dispositif exceptionnel. Le constructeur avait commandé à l'artiste Yann Cooke, célèbre pour peindre avec des voitures radiocommandées et des pneus, une œuvre de la citadine de vainqueur. Yair Mathilde Advala et Andreas Michelsen ont même contribué au travail, dont le résultat est toujours aussi spectaculaire. Pour Hot Wheels, ce Rally de France a été l'occasion de battre un record, celui de dépasser la distance parcourue par les voitures de WRC en n'utilisant que les petites voitures. 1.322 enfants et adultes ont ainsi contribué à faire avancer les voiturettes qui, au final, ont dépassé l'objectif de 312,14 kilomètres, correspondant aux 20 épreuves spéciales de la Manche. Terminons ce journal avec une nouvelle victoire de Luc Kosterman. Aveugle, Luc est un grand passionné d'automobiles et de vitesse. S'il a pu déjà piloter à plus de 300 km heure, ce 3 octobre dernier, c'est au Rally d'Alsace qu'il s'est essayé à la conduite avec pour seul et unique guide la voix de son copilote, Guillaume Romand, à bord de leur Focus RS. Les deux hommes ont ainsi ouvert la piste du Rally de France à l'occasion du check-down. Une grande première. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada